Bonjour tout le monde, on est en direct du Centre Bell, ben en direct, c'est relatif, 17h45 lundi, juste avant le match entre le Canadien et les Coyotes de Phoenix au Centre Bell. Et c'est d'ici que vous parvient ce merveilleux blog vidéo pour cette semaine. Au Centre Bell, juste là. Je ne sais pas si vous avez vu des bonnes images, j'ai eu la difficulté à vous voir aller, mais disons qu'on risque d'avoir un match pas trop pire. C'est une équipe qu'on ne voit pas très souvent, les Coyotes de Phoenix, donc j'ai bien hâte de voir cette équipe-là à l'oeuvre. Ce week-end, il y a eu quelques activités d'intérêt dans le monde du sport, évidemment moins que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, il y avait la boxe, etc. Il y avait l'UFC cette fin de semaine-ci, mais je n'ai pas porté attention plus qu'il le faut. Non, il y a deux choses qui ont retenu mon attention cette fin de semaine. Tout d'abord, les deux équipes qui vont se retrouver en finale des séries mondiales. Ça va être une série incroyable entre les Giants et les Rangers du Texas. On a d'ailleurs annoncé les deux premiers lanceurs, et sans surprise, Tim Lincecum et Cliff Lee seront de fils au Monticule. Ça va être excellent. Ça va être vraiment très, 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 très bon, cette série-là. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver. Est-ce que les gros frappeurs des Rangers vont être capables de surpasser les frappeurs qui sont dans une bonne passe pour les Giants de San Francisco? Ou à l'inverse, est-ce qu'ils sont trop forts? J'ai vraiment hâte de voir cette série-là. L'autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que vous le savez, le Rouge et Or termine sa saison régulière la fin de semaine prochaine, mais déjà dès le week-end prochain, il y a des séries qui seront entamées. Ça se passe en Ontario, les quarts de finale de la conférence Ontario seront débutées. Et ça nous amène aux séries au Québec dans une seule semaine. Et il y a un petit projet que je suis en train de développer, que je vous amènerai au cours des prochains jours. Ça risque de s'appeler quelque chose comme « En route vers la Coupe Vanier ». C'est quoi ça? C'est une émission par semaine pendant les quatre semaines du mois de novembre, pendant les séries éliminatoires du football universitaire, non seulement québécois, mais canadiens aussi. Et pendant ces quatre semaines-là, il y aura un show de radio qui sera peut-être seulement disponible sur Internet, peut-être disponible en onde aussi, ça reste à déterminer. Là, je recevrai des invités, il y aura des capsules historiques sur la Coupe Vanier. Matt Leblanc nous parlera de ce que c'est la route vers la Coupe Vanier pour un joueur. Ça risque d'être bien intéressant. J'ai hâte de réaliser ce projet-là. Puis ceux qui ont manqué les chroniques football 101 aussi cette année pendant les matchs de Rougéard, elles seront rediffusées à l'intérieur de ces émissions-là. Alors voilà, pour l'instant, ça fait le tour. Puis on se reparle un petit peu plus tard cette semaine quand on a davantage de détails. Et demain matin, 11h en direct sur Québec 800, il y a une conférence de presse donnée par les capitales de Québec. Aucune idée actuellement de ce que ça va être. Mais si on diffuse live, c'est qu'il y a une bonne raison. OK, bye. Ah oui, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir en terminant. Je le sais, je suis blanc à l'écran. Nous, les roues, on est toujours comme ça. On pogne un coup de soleil de la même. À se faire des taux, je pogne un coup de soleil. L'autre chose, merci pour tous ceux qui ont envoyé des offres pour les greffes capillaires. C'est bien le fun de recevoir ça à 26 ans. Mais non, je sais très bien que ce n'est pas une technologie qui m'avantage plus qu'il le faut. Et c'est pour ça qu'en général, je fais du web et de la radio et non de la vidéo. Bye. Bye. Bye.